On a expliqué que pour atteindre la joie jusqu'à qu'elle te prend les mains et les pieds, il faut que tu atteins une simcha énorme. Ah, c'est pas possible. Alors, on a trouvé un tirouz à ça. C'est quoi le tirouz ? Dans Il Chotoda, la Chavav, il y a écrit que dans la mitzvah se cache la simcha de Dieu. Et cette simcha, elle est émette et éternelle. Quand tu fais une mitzvah quelconque, quelconque, dedans cette mitzvah, il y a la simcha d'Hachem. Dedans, tu mets les tefillines, en mettant les tefillines, se cache dedans la simcha d'Hachem. Il dit maintenant Rabbeinu, tu as deux possibilités. Ou alors de ne pas faire attention et de la laisser baser toute la journée, tu t'en fous. Ou alors de dire, oh là là, il y a dedans la simcha d'Hachem. Si je rentre dedans, dans ma tête, ça veut dire, si, allez, oh là, Hachem, je me prépare à prendre cette simcha là. Je prends cette simcha d'Hachem, j'ai mis le talit et l'edfinite. Tu as atteint à ce moment-là même la simcha de Dieu qui est une éternelle, car Dieu est éternel. Et là, à ce moment-là même, en frappant des mains et en dansant, tu arrives à radoucir la rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada